Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année et aujourd'hui j'avais envie de faire une rétrospective de mon année 2017 pour vous partager un petit peu ce que j'ai accompli cette année les choses dont je suis fière et les nouvelles expériences que j'ai pu faire C'est une vidéo que j'avais très très hâte de filmer à la fois pour partager tout ça avec vous et aussi pour moi pour pouvoir la revoir dans quelques années Cette année je sens que j'ai beaucoup avancé sur le chemin du développement personnel ça a été une année pendant laquelle je me suis épanouie je me suis beaucoup dépassée et j'ai beaucoup grandi Parmi mes résolutions de l'année que vous voyez juste ici il y avait dire plus oui, sortir de ma zone de confort, surpasser mes peurs et passer à l'action et je sens que cette année j'ai abaissé beaucoup de barrières mentales Le travail que j'ai accompli sur moi depuis des années et l'état d'esprit que je me suis forgé m'ont vraiment permis d'attirer du bon dans ma vie et d'attirer les belles personnes, des personnes inspirantes Je fais aussi cette vidéo pour vous dire que c'est possible si vous aussi vous êtes sur le chemin du développement personnel peut-être depuis des mois ou même depuis des années les progrès vont arriver, je vous le promets tant qu'on y croit avec tout notre coeur, qu'on y met tout notre âme on va finir par avoir des résultats, ça met du temps mais ça arrive et on va finir petit à petit par devenir la personne qu'on aspire à devenir Alors cette année, j'ai dépassé ma timidité et ma peur et me suis inscrite à un stage de chant et de danse avec une représentation publique à la clé et j'ai complètement adoré la scène et je me suis sentie très fière de moi J'ai commencé le ukulélé et je suis tombée en amour avec cet instrument cette petite caisse en bois avec des cordes me rend très 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 heureuse au quotidien Je suis allée faire des câlins gratuits à Lyon malgré ma timidité et ma peur panique et c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire mais je savais que j'oserais jamais et en fait ce fut un merveilleux merveilleux moment plein d'amour, de souhait et de bonheur J'ai gagné mes premiers sous en faisant du babysitting chose qui m'avait toujours fait peur j'avais toujours été angoissée à l'idée de garder des enfants et finalement je suis très très contente de m'être lancée En juillet je me suis envolée pour Venise et Rome pour une petite semaine en solo c'est un voyage qui m'a beaucoup émerveillée il m'a appris sur moi-même et dont je suis très très fière J'ai fait visiter ma ville à Daniel un américain de passage à Lyon que j'ai rencontré sur Couchsurfing et j'ai dépassé ma peur de l'inconnu j'ai pu parler en anglais en toute aisance et alors que j'ai toujours eu l'angoisse des silences et de pas avoir assez de sujets de conversation je me suis sentie super bien J'ai partagé mes reprises au ukulélé sur Facebook là où les vrais gens peuvent voir et c'était un cap que je me devais de passer je l'ai fait et maintenant c'est plus facile et surtout j'ai des retours et du soutien de mes amis et ça c'est merveilleux En juin j'ai assisté à l'ultime concert des frérots de la Vega à Bordeaux ce qui a marqué la fin d'une belle aventure et d'un chapitre de ma vie qui aura duré près de 3 ans Je peux le dire, cette année j'ai enfin trouvé ma voie professionnelle et après des années à me sentir complètement perdue je peux enfin répondre à la question tu veux faire quoi plus tard et ça c'est le plus gros desflagements Parce que j'ai gagné confiance en moi et j'ai appris à m'aimer j'ai su me valoriser auprès de professionnelle et j'ai obtenu le stage de mes rêves et je suis pas peu fière, j'ai très très hâte de le commencer en janvier J'ai fait de nombreuses nouvelles expériences j'ai appris à skier et descendre une piste sans être terrifiée j'ai fait du kart, du patin à glace j'ai essayé la réalité virtuelle pour la première fois j'ai dépassé ma peur panique, j'ai fait de la grande roue cette année je suis vraiment sortie de ma zone de confort et petit à petit ça devient plus facile Cette année j'ai forgé de belles amitiés qui me sont aujourd'hui très précieuses et auxquelles je tiens des personnes que j'admire et qui m'inspirent par leur détermination leur ambition, leur optimisme et leur bienveillance En 2017 j'ai mis en place des habitudes d'après les résolutions que je m'étais fixées en janvier je lis régulièrement, je joue de la musique presque tous les jours je continue d'écrire dans mon journal au quotidien j'apprends à me connaître et à me construire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection je me balade souvent à Lyon pour explorer ma ville comme une touriste et je profite des parcs publics quand le soleil est là En mars j'ai réalisé un rêve celui de voir Tam Chaplin en concert Je suis une grande fan de Kine depuis des années et quand le groupe s'est mis en pause j'étais très malheureuse à l'idée de ne jamais pouvoir les voir sur scène et comme quoi les miracles existent parce que le chanteur du groupe s'est lancé en carrière solo et j'ai pas hésité une seule seconde avant d'aller le voir sur scène à Paris Cette année je suis très fière de moi parce que j'ai beaucoup plus participé en cours j'ai gagné en aisance à l'oral et j'ai même pris goût aux exposés et présentations orales chose que j'aurais jamais jamais imaginé ne serait-ce qu'un an en arrière et cette année je me suis fait tatouer pour la première fois comme un petit rappel pour me pousser à me dépasser à surmonter mes peurs et mes appréhensions et saisir tout ce que la vie m'offre tout simplement Cette année 2017 a été merveilleuse pour moi je suis très fière de la personne que je suis en train de devenir et je me suis forgé un état d'esprit qui garde que le positif et les moments forts mais je ne pouvais pas ne pas mentionner mon petit chien Hugo que j'ai perdu ce mois-ci après 14 ans et demi d'amour ça a été un moment très très difficile et je garderai un trou béant dans mon coeur pour toujours mais je suis très reconnaissante d'être bien entourée et d'avoir son petit frère encore avec moi Et vous, qu'avez-vous accompli de chouette en 2017 ? J'aimerais beaucoup que vous partagiez vos plus grandes fiertés dans les commentaires j'ai très très hâte de vous lire Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne ça me ferait très plaisir Que 2017 ait été une belle ou une mauvaise année pour vous je suis convaincue que 2018 vous prépare de merveilleuses choses et que vous allez pouvoir accomplir tout ce qui vous fait vibrer En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2018 et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz